Bonjour, madame Karol Frenier-Gagné. C'est un plaisir pour nous au PPD de vous avoir encore une fois. Vous êtes un habituel du PPD, donc vous enseignez aux futurs avocats et avocates comment bien utiliser la langue de Molière, la langue française, une langue qui vous passionne. Donc aujourd'hui, pour cette entrevue qui sera diffusée sur les réseaux sociaux du programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa, nous aimerions que vous puissiez vous présenter pour les personnes qui vont vous regarder. Oui, bien, écoutez, je m'appelle Karol Frenier-Gagné, je viens du Manitoba. Je travaille, je suis traductrice et aussi éditrice. Je travaille en francophonie depuis de nombreuses années. Je participe, tu sais, j'ai participé à de nombreuses causes en francophonie. Et puis, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. On a ici, moi et mon mari, on a élevé nos quatre filles ici, et puis au Manitoba, en français. Et puis, bien, et là, on est en train de vivre un peu, de revivre la francophonie à travers les yeux de nos petites filles maintenant. Et puis, c'est ça. Alors, oui, je suis formatrice, alors j'offre des cours, des formations au PPD. Et puis, aussi un peu partout, en francophonie, ici au Canada et même à l'étranger aussi. OK. Donc, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, donc la francophonie, pour vous, c'est une histoire de famille. Et comme une petite anecdote, j'ai eu la chance d'étudier avec votre fille, Chloé, à l'Université de Mokton, à la Faculté de droit. Donc, la francophonie, on peut dire, la francophonie, elle est canadienne. Donc, comment vous voyez la santé de la francophonie au Canada? Bien, vous savez, c'est sûr que je ne suis pas, je n'ai pas examiné les statistiques récemment. On a parlé de recul de la francophonie. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé à la francophonie, parce que la francophonie, on la vit en société, en communauté. Puis quand on est séparé, on est isolé, on recule, c'est sûr. Mais il reste que les communautés francophones sont toujours vivantes. Elles travaillent fort, elles s'épanouissent. Dans certains cas, elles se diversifient. C'est-à-dire que le concept de la francophonie et le visage de la francophonie est en évolution depuis plusieurs années. Et puis, la définition de francophonie est en évolution aussi. Si on prend, comme quand moi j'étais jeune, la francophonie, c'était les enfants, les familles qui vivaient en français à la maison dont les parents étaient francophones et tout ça. Et aujourd'hui, ça s'étend sur plutôt un continuum d'appartenance, un continuum de vie en français. C'est-à-dire qu'on peut aller de la personne qui choisit de faire un parcours et d'entreprendre ce parcours pour devenir francophone. On peut devenir francophone. Alors, à un moment donné dans son parcours, c'est vrai qu'il ne parle pas français à 100 % dans sa vie. Et puis, on se retrouve un peu sur son continuum et la francophonie englobe tout le monde. Alors, ça, c'est un grand changement depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Et puis, tant mieux. On est en train de, on discute en se côtoyant les communautés. On se retrouve avec des communautés francophones. Et c'est merveilleux. Merci beaucoup. Donc, c'est important de parler des communautés. On sait qu'il y a une forte communauté en Ontario, au Québec et aussi au Nouveau-Brunswick. Mais au Manitoba, j'ai pu parler avec des gens qui vivent en Alberta aussi. Il y a une belle communauté francophone. Donc, on peut dire que la communauté francophone est vivante. Donc, elle est partout. Donc, pour l'accès à la justice en français aussi, il y a des efforts qui sont faits pour qu'on puisse avoir les documents, pour qu'on puisse avoir des procès en français. Mais c'est toujours une lutte, surtout dans un contexte minoritaire. Mais on peut dire que la francophonie existe et la francophonie va continuer d'exister à travers les enfants et les petits-enfants qui sont imprégnés de la culture francophone. Donc, vous avez parlé de la francophonie, de son évolution dans le temps. Donc, j'ai compris que vous avez essayé de faire une sorte de différence entre le fait de parler français, donc pour quelqu'un qui est francophile, et pour les francophones. Donc, comment vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails? Bien, c'est-à-dire que le français, c'est une langue. C'est une langue, puis est-ce qu'on s'attache? Bien, tu sais, moi, je suis linguiste. Alors, évidemment, je suis passionnée de la langue française. J'aime les mots. J'aime étudier les structures de phrases et des expressions idiomatiques. Mais ça, c'est les linguistes, mais vraiment, le français, c'est une langue de communication et on communique avec les gens qui parlent français entre nous. Et on devient un groupe, la francophonie devient un groupe d'appartenance. Et puis, à l'époque, quand j'étais jeune, on pouvait parler d'une culture francophone parce qu'on faisait, on mangeait les mêmes choses. On avait des référentes culturelles assez restreints aujourd'hui. On a des cultures francophones. Alors, la francophonie est une espèce de chapeau et puis qui veut dire que moi, si je me retrouve quelque part complètement, tu sais, je veux dire, ailleurs, en Inde, dans le Sud, où je suis complètement dépaysée et je me retrouve à rencontrer quelqu'un qui parle français. Et tout à coup, plus je discute avec cette personne en français, je me sens chez moi. Et on se rend compte en se parlant, on a déjà des ponts de créer par la langue. Et puis, tout à coup, on se parle par nos référents culturels et ensuite, on appartient, on fait communauté. Et ça, pour moi, c'est ça la francophonie, c'est d'aller partout, de rencontrer des francophones. Puis, tu sais, on rit beaucoup de, tu sais, quand on est quelque part dans un milieu anglophone, majoritairement anglophone, et on entend parler français, tout à coup, le cou s'allonge. Et on fait, et là, on cherche, tu sais, j'ai entendu, et là, on regarde si on se reconnaît. Et si on voit, est-ce que c'est mon cousin, est-ce que c'est quelqu'un, j'ai reconnu la voix. Ça, c'est précieux. Moi, je voyage beaucoup pour mon travail, je vais beaucoup aux États-Unis, et c'est la même chose. Je me retrouve à New York, il y a quelques semaines, et je suis sur, tu sais, je suis sur Broadway, juste pour rendre ça un peu plus ludique. Je suis sur Broadway, et évidemment, t'entends, on entend le français, moi et mon mari, on est là, oh, et là, tout de suite, c'est, si ce sont des Français, un accent français, c'est des touristes de France, puis peut-être qu'ils écoutent, si c'est, oh, c'est Québécois. Et là, il y a une proximité, puis peut-être qu'on a quelque chose d'en plus en commun. Quand t'es au Mexique, à Porto Vallarta, puis tout à coup, t'entends un accent de Saint-Pierre, là, tu te dis, oh, ça doit être mon cousin. Alors, ça, tout ça, c'est ce qui rend ça merveilleux, puis on a cette espèce de reconnaissance de faire partie d'un groupe un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, que ce soit une communauté, que ce soit des Français, des Martiniquais, des Sénégalais, tout de suite, on se reçoit, et ça, c'est merveilleux. Et pour moi, ça, ça m'a passionné, ça m'a toujours passionné, ça vient de ma famille, de mon père, qui était passionné du Québec et passionné de la France. C'était, il parlait le dimanche, il mettait sa carte géographique, là, de la France par terre, il se mettait à quatre pattes, il nous montrait exactement le petit village d'où on venait. Et puis, il se trouve qu'aussi, dans les années 70, mon père a acheté une terre au Québec, un terrain, parce qu'il voulait avoir un pied à terre au Québec. Mais on est Manitobais, on est, tu sais, je veux dire, c'était complètement, mais c'était, il voulait qu'on passe du temps, que ce soit facile pour nous d'aller. Et d'ailleurs, on a passé nos étés au Québec. Et puis, d'ailleurs, ma fille, Chloé, que tu connais bien, elle, quand elle a choisi son université de droit, elle a choisi Moncton précisément parce qu'elle voulait, en même temps, pendant ses études, vivre une expérience de communauté francophone autre que celle du Manitoba et du Québec qu'elle connaissait. C'était un facteur dans son choix. Et puis, elle l'a jamais regretté, ça a été une belle expérience. Mais alors, c'est ça, notre vie ici. Mais je pense que c'est, tu sais, on voit ça, on voit les gens se créent des petites communautés francophones un peu partout dans le monde parce qu'on aime ça vivre en communauté. Effectivement, la francophonie, c'est vraiment une communauté, une très grande communauté. Donc, c'est une communauté qui offre beaucoup de choses en termes de langues pour communiquer. On peut se communiquer, comme vous l'avez mentionné, à travers le monde. Donc, c'est une langue vraiment internationale. C'est à la fois aussi une langue du futur quand on regarde l'évolution des francophones à travers le monde. Toutefois, en Amérique du Nord, on est dans un endroit où il y a beaucoup, où l'anglais est présent partout. Il y a l'anglicisme, parfois, quand on parle. Donc, dans vos enseignements, vous prêtez beaucoup d'attention à la façon de parler le français. Donc, comment voyez-vous l'anglais? Est-ce que l'anglais représente pour vous une menace? Est-ce que l'anglicisme, comment vous abordez l'anglicisme dans vos cours? L'anglais, tu sais, j'ai un peu de difficulté à dire, oui, c'est une menace. C'est la culture de masse qui est une menace. Parce que la culture de masse, c'est qu'on devient un peu paresseux. Parce que c'est plus facile, des fois, de parler anglais, mais ça nous empêche de faire l'effort de conserver ou d'améliorer la langue, que ce soit le français ou d'autres langues minoritaires. Alors, vivre en minorité, c'est un projet. C'est un projet d'amour. Et puis, c'est un projet où tu travailles à contre-courant. Tu travailles contre la culture de masse, ce qui fait que, oui, pour bien parler français, dans le milieu du travail, pour bien parler français et bien utiliser un français normatif dans le milieu du travail, ça demande du travail. Et parce que ce qui arrive, c'est que l'anglais se glisse facilement, ça, c'est normal. Il ne faut pas se culpabiliser pour les anglicismes qu'on fait. Il n'y a pas de culpabiliser. Ça ne sert à rien de se culpabiliser, mais ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en prend conscience, des fois, je donne des ateliers à des francophones qui parlent français dans leur travail. Ils travaillent principalement en français et ils se disent, « Vraiment? » Je dis ça, moi. Je dis élaborer pour « Can you elaborate? » « Peux-tu élaborer là-dessus? » Je dis ça tout le temps. Puis, je le sais, c'est normal. C'est tellement commun en anglais, on l'entend tellement. Puis, le mot existe en français. C'est facile. Puis là, quand on se rend compte que c'est un anglicisme, OK, c'est que là, tout ce qui arrive, c'est que là, tu le sais. Donc, première étape et ensuite, tu vas continuer à faire l'erreur, mais quand tu vas faire l'erreur, tu vas t'en rendre compte après. À un moment donné, tu vas t'en rendre compte juste avant de le dire, mais c'est encore très conscient dans ta tête. Puis, à un moment donné, ça va faire partie de ton vocabulaire actif. Tu en veux, tes anglicismes, ça prend du travail, ça prend de la patience et ça prend aussi la volonté de faire. Alors, mais, alors ça, c'est un défi de la langue française en milieu minoritaire au Canada, parce qu'on a deux langues. Maintenant, c'est avantageux d'avoir deux langues. Je veux dire, ça, c'est l'envers de la médaille d'être bilingue. C'est-à-dire, c'est le désavantage d'être bilingue, c'est qu'il y a des recommandes comme élaborées, comme sentences et peines, comme, oh, tu sais, il y en a tellement, là, des anglicismes, et puis qu'enseignées, puis tout cela. Mais ça, c'est des affaires qu'on doit faire régulièrement. Mais en même temps, un autre défi de la langue française, dans le domaine juridique, c'est qu'on apprend à l'université de bien écrire en français, d'user des belles expressions, de faire un peu de la poésie, de la prose quand on est à l'université et quand on arrive dans le domaine juridique, c'est la simplicité. Puis, bien écrire simplement, drôlement, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut avoir la capacité de synthétiser notre information. Alors, d'un côté, on va à l'école et on dit, tu sais, voici des ressources pour bien écrire, regarde, des belles phrases, faire des belles phrases, puis, ah, c'est tellement beau, des belles phrases longues, et là, clax, on arrive dans le milieu du travail. Alors, mais ça, ça fait partie du travail, ça fait partie des habiletés qu'on développe une fois qu'on est sur le marché du travail. Tout ça est aussi vrai pour les métiers ou les professions dans le domaine de la santé. On est des communicateurs, même si on est juriste, on est médecin, on doit communiquer de l'information assez complexe à des personnes qui ne lisent pas nécessairement cette information en français. Alors, vulgariser, c'est un grand défi, mais c'est donner accès à cette information à des personnes vulnérables. Parce que moi, je vois un lien entre les personnes, le professionnel de la santé et les juristes, parce que vous travaillez avec des personnes qui sont vulnérables. Puis, c'est-à-dire coupable ou non, je veux dire, ils sont vulnérables. Alors, ce qui veut dire que la langue, la compréhension, tout ça est encore plus difficile. Alors, donner accès à cette information en français, c'est très important. Votre travail est extrêmement important. Et puis, je veux dire, on le sait tous, c'est facile de faire le cas des services en français en santé parce qu'on dit, bon, mais si je suis malade au Mexique, là, je sais l'importance de trouver quelqu'un qui est capable de parler français ou anglais, si on est bilingue. C'est la même chose que si on a besoin de services juridiques et d'avoir ces services dans la langue de notre cœur, la langue de notre affectif. c'est très important. Donc, merci beaucoup. Donc, vous avez souligné beaucoup d'informations qui sont vraiment pertinentes. Et moi, je me rappelle lors de vos présentations, donc, vous arrivez toujours avec des exercices pour nous montrer des pièges à éviter. Donc, pour le bénéfice des personnes qui vont regarder cette entrevue, selon vous, quelles sont les trois erreurs? Ça peut être quatre. Je sais qu'il y en a beaucoup que nous faisons en français. Donc, quelles sont les erreurs, les principales erreurs qui reviennent, surtout à l'écrit? À l'oral, ça peut passer. Donc, il y en a qui va rester, mais à l'écrit, quand on écrit un document, on l'envoie par courriel, on l'envoie par la poste. Donc, on ne tient plus le contrôle du document. Oui, bien, en fait, l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de vouloir faire des phrases trop longues, de faire de longues phrases et d'essayer de mettre beaucoup dans une phrase. Et c'est beaucoup plus simple de lire. C'est peut-être pas élégant, mais des phrases courtes, une après l'autre. L'autre erreur, bien sûr, c'est de ne pas passer, de ne pas prendre la dernière phase de l'écriture, c'est de passer antidote ou de passer un correcteur d'épreuve, qui est extrêmement important. Même, tu sais, les traducteurs, tous ceux qui travaillent en langue le font. Et puis, on trouve des coquilles. Alors ça, c'est penser que ça va aller. Je pense que je l'ai lu assez vite, puis ça va aller. Antidote ou tout autre correcteur d'épreuve fait un excellent job. Et de ne pas faire de plan avant d'écrire. Quand on fait un plan avant d'écrire, je pourrais, quand je lis des textes, déterminer qui a fait un plan et qui n'a pas fait de plan. Quand on fait un plan, le texte est logique et dans un ordre logique, parce qu'on doit rafistoler, on doit mettre les idées dans l'ordre avant de les écrire pour que ça crée une espèce d'histoire. Ça se suive de façon logique et on commence à écrire trop rapidement. Alors ça, si vous en vouliez trois, envoie-le à trois. J'ai de longues phrases, pas de plan, puis l'absence d'antidote ou de correcteur d'épreuve. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment avoir un plan structuré avec introduction, développement, conclusion, et puis on s'ajuste. On termine, on essaie avec antidote ou d'autres correcteurs, et après, si possible, on relit. Donc, je pense que les personnes qui vont nous regarder vont se souvenir de ces stratégies-là. Donc, comment voyez-vous le futur de la francophonie? Au Canada en général, mais on peut considérer l'Ontario, Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les autres provinces. C'est ça. La francophonie n'est pas sans ses défis, parce que c'est lié aux émotions. Il y a beaucoup d'émotions, puis il y a toutes sortes d'émotions. Il y a les émotions de... Parce qu'on arrive tous à la francophonie de différentes façons. On arrive par la naissance, on arrive par le mariage, on arrive par le travail, on arrive par l'immigration, et on a tous un lien affectif avec la langue. Si on la parle, si on parle encore cette langue quand c'est souvent, dans plusieurs cas, bien plus facile de parler anglais, parce qu'on y attache à un certain sens. Et là, le maintien de cette langue repose souvent sur des effectifs. Alors, il faut la soutenir par des efforts des gouvernements. Et malheureusement, malheureusement, on a voulu longtemps diviser pour mieux régner. et puis, moi, j'espère... On a été isolés pendant la pandémie, mais j'espère que... qu'on recrée des ponts entre les communautés francophones. On est tous éloignés, mais on se rend compte maintenant qu'on est capable de vivre éloignés et de faire communauté, parce qu'on a des moyens maintenant, qu'on tisse des liens, qu'on ait ce sentiment d'union, de communauté, comme on l'avait dans les années 60. Revenir à une espèce de rapprochement où on s'appuie. On s'appuie... Puis, on a tous des besoins différents. On a tous... Les besoins du Québec ne sont pas les mêmes besoins que le Manitoba ni du Nouveau-Brunswick. On a tous des différents... Il y a tellement de variables dans tout ça, mais qu'ensemble, qu'on mette le rapprochement des communautés comme une priorité et qu'on ne se... n'isole pas au Canada, qu'on puisse s'ouvrir sur la francophonie internationale. Je pense que la diversité de la francophonie qui est maintenant un fait qui était en... On était en train de se diversifier depuis des années-là. C'est un fait. Là, maintenant, il y a encore beaucoup plus de variables parce qu'il y a beaucoup plus de référents culturels, mais qu'on se donne le temps d'apprendre à se connaître et puis de mettre l'épanouissement de la francophonie comme une priorité. Puis je pense qu'on est capables. Moi, je le vois. Je pense que... Je ne sais pas c'est quoi la statique, mais encore 88 % des Canadiens qui appuient le bilinguisme. Alors, je pense qu'on ne peut pas exclure les anglophones dans notre appui. Je pense que les anglophones appuient. Ça, c'est... C'est vraiment gros, ça, parce que dans les années... Quand moi, j'étais jeune, ce n'était pas le cas. Alors, c'était un revirement de situation. Mais je pense que... Puis qu'on attache des valeurs communautaires à cette francophonie. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va où les minorités vont se rassembler pour faire une majorité. Une majorité de personnes qui appuient la francophonie. C'est mon rêve. Je pense qu'on s'en va vers ça. Tout à fait. Donc, j'ai beaucoup aimé le rapprochement, les communications qui sont nécessaires pour les francophones de partout. Et surtout, le bilinguisme. Donc, on est en vie en Amérique, donc parler français, c'est important. Le bilinguisme, c'est important. Donc, si... Même les anglophones que vous avez parlé, donc... Donc, si les anglophones soutiennent la francophonie aussi, donc c'est une... C'est encore mieux pour la francophonie. Donc, on va terminer avec l'entrevue, mais ma dernière question pour vous serait est-ce qu'il y a une question ou un aspect de la francophonie que vous pensez qu'on n'a pas abordé et est-ce que vous aimeriez l'aborder? Moi, je pense que on a longtemps essayé de définir le francophone parfait. Par exemple, on devait être ça. Ça, ça vient de mon jeune temps. OK? Et puis, si tu faisais des erreurs, bien, t'étais moins que le francophone parfait. qu'on avait qu'on avait une espèce de jugement de qu'est-ce qui devait être le francophone. Aujourd'hui, le francophone a plusieurs visages, a plusieurs... se situe un peu partout sur le continuum, a plusieurs accents. et puis, j'espère que ça vienne avec une acceptation, non seulement une absence de jugement, absence de jugement, mais un désir accru de cheminer dans le continuum. Parce qu'on ne veut pas rester sur le continuum, c'est un continuum et ça bouge. Ça bouge, on est quelque part sur le continuum, il y a toujours quelqu'un qui parle mieux, il y a toujours quelqu'un qui contribue plus, il y a toujours quelqu'un qui... Mais, regardons-nous, moi, je veux cheminer sur ce continuum, je ne veux pas rester là où je suis, je veux cheminer parce qu'on sait très bien quand on reste et qu'on ne fait rien, on peut reculer sur le continuum, mais c'est d'arrêter de se juger puis de voir les erreurs, de voir les erreurs comme une occasion de grandir. Tout à fait, merci beaucoup pour le message inspirant. Donc, je pense qu'on peut avoir foi que la francophonie va continuer à s'agrandir et il y a de l'espace pour tous les accents. Donc, une autre petite anecdote, avant de venir au Québec, je ne savais pas si j'avais un accent. Je pensais que c'était un accent qui avait un accent. Oui, J'ai pu apprendre et autre anecdote encore, c'est que moi, je suis d'origine haïtienne, je suis haïtienne et canadienne, donc je pensais qu'il fallait que moi, je défende le créole contre le français parce qu'on parle deux langues en Haïti et en arrivant au Québec et surtout au Nouveau-Brunswick, je me suis rendu compte que je devais défendre le français. Donc, c'est là que l'école a une sorte de mission à aider quand j'ai appris la culture acadienne. Donc, ça m'a donné beaucoup plus de force pour défendre la francophonie et en revenant au Québec, je me suis plus impliqué de la francophonie en Ontario avec, bien entendu, le programme de pratique du droit, là, j'ai faute ou ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment, la francophonie. Oui, oui. Et puis, les francophones sont, vous appuient dans votre défense du créole parce qu'on sait très bien qu'en Haïti, le créole, c'est la langue du cœur, et que le français, c'est la langue commune avec le Canada, mais on reconnaît la nécessité, le besoin de défendre le créole. Alors, c'est ça qui me passionne, c'est d'avoir un peu ces similarités et comment est-ce qu'on a une conversation, je ne parle pas créole, mais je ressens, je suis capable de ressentir votre besoin de défendre le créole. Et ça, on est tous quelque part en train de défendre quelque chose qu'on ne veut pas perdre. tout à fait. Encore une fois, au nom de Metsad, la directrice du programme de mon collègue Curtis, le chargé de projet et de Elodie, donc nous vous disons merci d'avoir accepté de communiquer avec nous, donc l'entrevue était vraiment intéressante et j'ai appris encore une fois beaucoup de choses et je termine pour vous dire un bon mois de la francophonie. Avec plaisir et merci et à vous parlement. Merci beaucoup.